Bonjour, bienvenue au bar à lecture spécial bibliothécaire. Je me présente, Patrick Bianchi, je travaille pour la Ville de Montréal, à la direction des bibliothèques, et je suis présentement au Palais des congrès pour participer au Congrès des milieux documentaires 2011. Aujourd'hui, je vais vous parler de suggestions de lectures qui ont pour thème la Seconde Guerre mondiale. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, évidemment, il y a eu des tonnes et des tonnes de livres écrits sur le sujet, et comme un lecteur a des temps limités pour la lecture, autant passer aux livres qui sont de meilleure qualité. Donc, je vais vous en proposer trois aujourd'hui. Le premier, c'est de Ron Rosenbaum. Le titre est « Pourquoi Hitler ? ». Donc, évidemment, quand on parle de la Seconde Guerre mondiale, on se demande pourquoi Hitler a réussi à arriver au pouvoir et comment il a pu mener à bien cette politique qui a amené tant d'horreurs. Donc, ce livre-là tente de faire une recension de toutes les théories sur le dictateur, des théories les plus sérieuses jusqu'aux théories les plus loufoques et les plus fumeuses, et il tente de démontrer que, malgré toutes ces théories-là, Hitler, on ne pourra jamais le comprendre totalement. Il va tout le temps rester une part de mystère. Donc, c'est quand même un livre incontournable pour tous ceux qui s'intéressent aux dictateurs, et c'est un livre quand même qui se lit facilement et dont certaines théories sont quand même assez drôles. Donc, évidemment, aussi, quand on parle de la Seconde Guerre mondiale, on pense à lire des biographies sur les hommes politiques ou les généraux. Et comme les généraux allemands, évidemment, on connaît plus ceux qui ont combattu sur le front ouest, comme Rommel. Mais je vais vous présenter cette biographie-là de Benoît Lemay, un historien, sur un général qui a combattu surtout sur le front de l'Est et qui se nomme Éric von Manstein. Ce général-là est surtout connu pour avoir créé le plan qui a permis de mettre à genoux la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Belgique dans une vaste offensive. Mais il a surtout œuvré en Europe de l'Est. Et puis, s'il n'aurait pas démontré autant de liberté face au généraux allemand, face à Hitler, il aurait peut-être été au sommet de l'État-major un jour. On parle aussi dans ce livre-là de son rôle dans les rafles des Juifs en Europe de l'Est et la polémique qui entoure ce fait. Et c'est un général à découvrir dans une biographie qui est quand même assez complète. Évidemment qu'on parle de la Seconde Guerre mondiale, on ne peut pas passer à côté de l'Holocauste. Donc, dans ce livre-là d'un historien américain qui est Daniel Jonah Goldhagen, on parle évidemment de, et qui s'intitule évidemment, les bourreaux volontaires de Hitler, les Allemands ordinaires face à l'Holocauste. On parle justement, il tente de démontrer que c'est la culture allemande empreinte d'antisémitisme qui a permis à des gens ordinaires, à des citoyens, à des universitaires, à des ouvriers de pouvoir se transformer rapidement en bourreaux. Ce livre-là a créé une très grande polémique dans le monde académique parce que justement, disons que sa méthodologie, des fois ses conclusions exagérées, empruntent des fois de préjugés envers les Allemands, rendent son travail peut-être pas aussi sérieux qu'il aurait dû être. Toutefois, c'est quand même maintenant un incontournable de l'historiographie de la Seconde Guerre mondiale en ce qui concerne l'Holocauste. Et vous allez en apprendre beaucoup sur justement cette époque-là et ce qui aurait pu amener des Allemands ordinaires à tuer des millions et des millions de Juifs. Donc, c'était mes trois suggestions de lecture concernant la Seconde Guerre mondiale. Vous pouvez les trouver dans votre bibliothèque locale ou vous prendre d'autres livres sur le sujet. Et bonne lecture!